Bonjour à tous, bienvenue à l'Académie du Climat pour cette journée, notre toute première journée dédiée aux professionnels. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a l'habitude de faire chaque année un week-end avec toute la communauté où on rassemble les volontaires d'Open Food Facts, c'est l'occasion de se retrouver. Et comme le projet grandit et on discute avec de plus en plus de professionnels et d'acteurs autour de la transparence alimentaire, on s'est dit que c'était une bonne idée cette année d'organiser une journée dédiée aux professionnels. Donc merci à tous. Voilà, donc on est réunis aujourd'hui à l'Académie du Climat. C'est l'ancienne mairie du 4e arrondissement qui a été aménagée aujourd'hui pour accueillir plein d'associations, d'ateliers, de projets qui vont dans le sens de préparer la transition écologique. Donc on est ravis d'être là. Un grand merci à l'Académie du Climat de nous accueillir pour la deuxième fois dans ce magnifique endroit. Alors aujourd'hui, merci Charles, quelques infos pratiques. Donc c'est un événement qu'on a ouvert au public. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Ça nous permet de suivre un peu plus près la logistique. Mais ça reste un événement qui est ouvert au public. Donc faites attention à vos affaires. N'hésitez pas à déposer vos manteaux dans la salle où vous avez bu le café. On a des petits centres. Ensuite, toute la journée, on va faire des photos. Donc si jamais vous avez des soucis avec... Enfin, vous ne voulez pas être pris en photo, tout simplement, n'hésitez pas à mettre un tour de cou orange. Les petits noms, mais ça, il me semble que ça a été fait. Et donc pas besoin de prendre de notes outre mesure. On va vous envoyer les supports et les tables rondes, ainsi que les témoignages vont être enregistrés. Merci Edouard. Et donc on vous enverra tout ça la semaine prochaine. Alors au programme, on va vous parler un petit peu d'Open Food Facts pour commencer. Parce que j'ai l'impression qu'on a des personnes qui découvrent Open Food Facts aujourd'hui. Et c'est super. Donc de 9h30 à 10h30, on va faire un peu un bilan de ce qui s'est passé cette année et ce qu'on a prévu de faire l'année prochaine. Ensuite, on se retrouvera pour une pause networking au café. Après ça, à 11h, on a la table ronde autour de la transparence alimentaire. Ensuite, pause déjeuner. Puis on reprendra avec quelques témoignages, donc des personnes qui réutilisent Open Food Facts aujourd'hui. Ça nous permettra de comprendre un petit peu les usages qui peuvent être faits de notre base de données. Ensuite, on fera des ateliers. Donc pour être dans l'action, ça va nous permettre d'identifier les défis qu'on réalise. On va nous rencontrer sur certains sujets et essayer d'identifier des solutions ensemble. Donc comme la base du projet, c'est d'être collaboratif, on s'est dit que ça pouvait être bien d'impliquer tout le monde. Et ensuite, notre deuxième table ronde à 16h qui portera sur la circulation de la donnée. Donc une fois qu'on aura compris pourquoi faire la transparence le matin, on essaiera de discuter sur la partie comment avec des acteurs spécialisés. Et ensuite, voilà, ce sera la fin de la journée. On aura tous mérité une petite boisson, je pense. Et voilà, voilà le programme. Et donc on va attaquer la présentation avec Stéphane qui va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2023. Bonjour à toutes et tous. Je suis Stéphane Gigandet. Je m'occupe principalement du développement logiciel d'Open Food Facts. Alors Open Food Facts, comme il y a des personnes qui apparemment ne connaissent pas encore le projet, Open Food Facts, c'est le Wikipédia de l'alimentation. Une grande base de données sur les produits alimentaires. C'est un projet citoyen collaboratif comme Wikipédia, comme Open Street Map. On est une association en 1901. Le projet a été lancé il y a maintenant 11 ans. Et cette base, en 11 ans, elle a énormément grandi puisqu'aujourd'hui, on arrive à 3 millions de produits dans le monde, dont 1 million de produits pour la France. Aujourd'hui, notre croissance est aussi beaucoup à l'international. Le site est traduit dans toutes les langues. On a plein de bénévoles, de contributeurs dans le monde. Et on a de plus en plus de réutilisation aussi de ces données. Donc il y a énormément d'applications. Il y a plus de 200 applications qui réutilisent les données d'Open Food Facts. Il y a des scientifiques qui s'en servent. Si on regarde dans Google Scholar, aujourd'hui, il y a plus de 600 articles de recherche qui citent la base d'Open Food Facts. On a de plus en plus de producteurs, de fabricants qui sont engagés dans la transparence et qui nous transmettent les données. Il y en a beaucoup parmi vous. Merci beaucoup. Et puis, il y a tous les jours, directement, il y a 3 millions de personnes qui utilisent l'application, le site Open Food Facts. Et ça, c'est les utilisateurs qu'on a en direct. Parce qu'Open Food Facts, toute la base, elle peut être utilisée par tout le monde et ça de façon gratuite. Et donc, ça permet de toucher énormément plus de personnes indirectement. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques projets qui ont marqué l'année de 2023. Le premier, c'est un projet qu'on a lancé dans cette salle même, d'ailleurs, vous pouvez la reconnaître. C'est le projet plein pot sur les emballages qu'on a lancé avec l'ADEME. Pour nous, c'était un projet très marquant parce qu'on avait déjà initié des projets avec des organismes de recherche, par exemple, pour collecter des données sur les dentifrices. On avait fait une opération dentifrice parce que les créateurs du Nutri-Score voulaient étudier les additifs qu'il y a dans les dentifrices qu'on avale et leur impact sur la santé. Et l'ADEME est venu nous voir l'année dernière en nous disant qu'on a besoin d'une base de données détaillée sur les emballages des produits alimentaires. Et donc, on a monté tout un projet avec eux pour recueillir ces données, créer la première base justement de données sur les emballages parce qu'il n'y avait pas de base sur les données d'emballages. La première brique de ce projet, ça a été justement de définir un modèle de données pour les emballages. Là où en avant, on avait quelque chose de très simpliste, on mettait juste plastique, etc. Là, on s'est dit, on va vraiment regarder chacun des éléments de l'emballage avec leur quantité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a six pots de yaourt, que ces pots sont en polystyrène, que chacun des pots pèse 5,2 grammes, qui contient 115 grammes de yaourt, etc. Et donc maintenant, on a des données vraiment très détaillées et surtout très bien structurées dans la base de données. Une fois qu'on a défini ce modèle de données, on a développé des interfaces de collecte sur le site web, sur l'application mobile OpenFoodFax. Pour entrer ces données, et ça pour essayer de le faire de façon la plus simple possible. Donc par exemple, quand c'est un yaourt, on suggère automatiquement qu'il y a des pots, des opercules, etc. Quand on choisit un pot, on va suggérer automatiquement que le pot peut être en verre, en plastique, en papier, en carton, etc. Une fois qu'on a créé ces interfaces de collecte, il a fallu amorcer la pompe. Alors j'en ai pas parlé, mais avant ça, une autre de ces interfaces de collecte, c'était aussi la plateforme pro, permettre aux professionnels de nous transmettre les infos directement. Et pour amorcer la pompe, il a fallu mobiliser la communauté. On a commencé avec les citoyens, on a acheté des balances de précision, on a fait des scan parties au salon de l'agriculture, dans des supermarchés coopératifs, etc. Pour recueillir les données, on a vraiment eu beaucoup de retours. Les emballages, c'est vraiment un sujet qui parle beaucoup aux consommateurs. Donc il y a eu beaucoup de relais presse et beaucoup de personnes qui ont été intéressées par le sujet. Et donc on était ravis aussi de voir que les fabricants s'engageaient aussi. Manon et Sarazine, etc. vous ont beaucoup sollicité. Et il y a plus de 20 entreprises qui ont répondu à notre appel. Et donc on était ravis, puisque ça a permis d'avoir au total des informations détaillées sur plus de 12 000 produits. Quand je dis détaillés, c'est vraiment avec l'ensemble des poids de tous les emballages, le type de résine utilisée, etc. Et donc ça, ça a vraiment permis d'avoir une base qui permet des usages intéressants. Ces usages, on a commencé à les explorer. En particulier, on peut voir... Ça, c'est peut-être les graphiques que vous avez peut-être vu, qu'on avait fait pour pouvoir comparer, par exemple, le sel et le gras dans les saucissons, ou le sucre et le gras dans les céréales. On a fait la même chose sur les emballages. Maintenant, on peut aller déplacer sa souris et dire... Donc sur l'axe horizontal, c'est le poids des emballages, le poids total. Et sur l'axe vertical, on a mis le poids de plastique. Et donc, on peut aller voir qu'il y a des yaourts. Par exemple, là, c'est sur les yaourts. Il y a des yaourts qui sont emballés avec plus ou moins de matière. Et on peut regarder, suivant la matière, qu'est-ce que c'est. Un autre projet que je trouvais très intéressant à vous présenter, c'est un projet de recherche, cette fois-ci, qu'on a mené avec l'EREN, qui a créé le Nutri-Score, la ville de Saint-Denis, qui est de regarder dans quelle mesure on peut calculer le Nutri-Score pour des recettes de cuisine. Donc c'est fait pour des ateliers participatifs dans la ville de Saint-Denis, où il y a des gens qui vont apprendre à cuisiner. Ils vont dire quelles sont leurs recettes. On va leur dire le Nutri-Score de votre recette, c'est ça. Et ils vont essayer de voir est-ce qu'on peut améliorer la qualité nutritionnelle de la recette en changeant la matière grasse, par exemple. Et ce que je trouvais intéressant dans ce projet, c'est que nous, ça nous a permis de développer des nouvelles briques techniques. Donc, par exemple, on peut calculer, estimer le tableau nutritionnel avec la base de données SQL. Ça peut être intéressant pour tous les produits qui n'ont pas de tableau nutritionnel. Donc là, on va pouvoir, par exemple, afficher un Nutri-Score, même sur les produits qui n'ont pas de tableau nutritionnel. Ça peut être intéressant aussi pour obtenir des estimations des nutriments qui ne sont pas dans le tableau nutritionnel. Par exemple, toutes les vitamines, tous les minéraux, etc. Ça, ça peut avoir des usages pour les personnes qui doivent limiter, par exemple, le rapport dans tel ou tel minéral. Et puis, ça pose des questions intéressantes sur l'avenir aussi. C'est comment prendre en compte, finalement, tout ce qui est en dehors d'Open Food Facts aujourd'hui ? Open Food Facts, aujourd'hui, c'est essentiellement des produits emballés. Comment est-ce qu'on prend en compte le vrac ? Comment est-ce qu'on prend en compte tous les fruits et légumes qui sont vendus dans les marchés ? Comment est-ce qu'on prend en compte la restauration, la restauration collective, la cuisine maison ? Quels outils on peut mettre à disposition ? Quels usages, etc. ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut croiser ces usages avec les usages actuels de la base d'Open Food Facts ? Cette année, en 2023, on a passé aussi énormément de temps pour essayer de développer l'international. Parce qu'Open Food Facts, depuis le début, c'est une base qu'on a pensée pour le monde. On l'a traduit dans toutes les langues. On a des taxonomies d'ingrédients qui sont traduites, etc. Mais ce qui est important, finalement, aussi, ce n'est pas seulement la technique, c'est d'arriver à mobiliser des communautés, arriver à faire en sorte que peut-être l'année prochaine, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on puisse organiser ce type de réunion avec autant de personnes, avec autant de partenaires. On a essayé de travailler, justement, avec la communauté, faire des groupes de travail sur certains pays, sur certains thèmes. On en a un sur les Etats-Unis, par exemple. On est en train de monter des projets internationaux avec des partenaires étrangers. Et puis, il y a beaucoup de membres de l'équipe, Manon, Pierre, Raphaël et d'autres qui sont allés sur des événements pour rencontrer les producteurs, essayer d'amorcer la base d'Open Food Facts. Voilà, quelques photos de notre équipe dans les salons. Et j'en profite pour vous dire qu'on est vraiment très engagés dans ce développement international. Si vous avez des partenaires à l'étranger, des producteurs, des organismes de recherche, des associations, des gens qui pourraient travailler avec nous, ça nous intéresse énormément. Enfin, dernier point, je voulais vous dire aussi, voilà qu'il y a beaucoup d'Open Food Facts. On voit l'application mobile, on voit le site web, on voit la plateforme pro, on voit tous ces projets. Ce qu'on voit moins un peu, c'est tout le travail qu'il y a sous le capot. Alors cette base qui passe jusqu'à 3 millions de produits, qui a plein plein d'usages, c'est super, mais ça demande aussi beaucoup d'évolution de l'infrastructure technique, par exemple, aussi bien au niveau du matériel que du logiciel. Il y a beaucoup de choses qu'on prépare qui, en ce moment, c'est le prochain affichage environnemental. Il va falloir trouver les origines des ingrédients, estimer les pourcentages des ingrédients manquants, etc. Il y a le nouveau Nutri-Score qui arrive, et donc une nouvelle formule, etc. Et puis le dernier point que je voulais développer, c'était la qualité des données. On a vraiment renforcé le travail qu'on fait sur la qualité des données, pour la mesurer, pour l'améliorer. On a plus de 189 points pour mesurer cette qualité des données, qui vont par exemple vérifier la cohérence des nutriments, vérifier que la liste des ingrédients peut être analysée, qu'on les reconnaît bien, etc. Une grande nouveauté, c'est qu'on a plus organisé la communauté de bénévoles. Il y a plus de 30 personnes qui, au quotidien, maintenant, regardent justement les potentielles erreurs de qualité et qui les corrigent. Ça nous a permis de réduire le pourcentage d'erreurs. Donc on est passé en dessous de 5% d'erreurs dans la base de données. Et voilà, ça c'est un effort qu'on va bien sûr continuer pour améliorer la qualité des données. Un point qu'on trouvait intéressant, justement, c'est que la qualité des données dans la base, maintenant, ça correspond à la qualité des données qui est envoyée par les producteurs. Parce que même dans les données producteurs, il y a aussi des erreurs qu'on remonte et qu'on signale. Oui, bonjour. Sur la démarche en ballage, vous travaillez avec l'ADEME, mais avec Citeo, est-ce que vous travaillez ? Alors on a rencontré Citeo. Il faut qu'on poursuive nos échanges pour justement arriver à faire en sorte que la donnée circule mieux, qu'elle soit normalisée, structurée, etc. La façon de travailler d'OpenFoodFact, ça a toujours été d'accepter toutes les données et d'enrichir le modèle de données avec toutes les données disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a ce modèle de données sur les emballages. Si demain, il y a des données encore plus précises, on va enrichir le modèle de données pour essayer de les accepter. Par exemple, Intermarché nous a envoyé les données d'emballage de tous leurs produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, non seulement ils ont la matière exacte de chaque emballage, mais ils ont la répartition de cette matière. C'est-à-dire que dans un plastique, un pot en plastique, par exemple, ça peut être finalement trois résines plastiques différentes. C'est quelque chose que, honnêtement, je n'avais pas prévu au départ et qu'on va essayer de prendre en compte. Et c'est la même chose avec toutes les données issues de la loi AGEC, etc. On va essayer d'intégrer tout ça au plus tôt dans la base d'OpenFoodFacts. Et tout à l'heure, cet après-midi, il y aura une table ronde aussi avec GS1 France. Et c'est la même chose. Tout ce qui sera disponible dans GS1, on fera en sorte que ça puisse être intégré dans la base d'OpenFoodFacts. Oui, parce qu'il y a un travail, effectivement, qui est fait avec GS1. Et vous ne participez pas à ce groupe de travail ? Alors, ils nous ont invités au groupe de travail. On est en train de réfléchir. La grande question, c'est toujours le temps, bien sûr. En tout cas, on suit, par contre, les travaux de GS1 en France et dans le monde avec beaucoup d'attention pour pouvoir les intégrer. C'est-à-dire que OpenFoodFacts, aujourd'hui, est connecté avec GS1 à travers des data pools comme Equadis, comme AGNA 3000 en France, comme Bayard en Allemagne, etc. Tout ce qui arrive à travers GS1 est intégré dans la plateforme pro ensuite. On peut être intégré dans la plateforme pro. Et on aura encore plus de détails cet après-midi, justement. Donc, il y aura une table ronde avec GS1 France, avec AGNA 3000 aussi, également. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à des initiatives, on va dire, cousines, comme le PlanetScore ? Est-ce que vous les intégrez ? Est-ce que, finalement, il y a une différence avec l'Ecoscore et ça vient parasiter ? Alors, il y aura une table ronde aussi tous ces matins où il y aura Vincent Collomb de l'ADEME qui pourra peut-être vous parler plus de l'affichage environnemental. Le PlanetScore, c'est un score. En fait, nous, ce qu'on fait dans OpenFoodFacts, c'est qu'on va déjà collecter toutes les données, toutes les données brutes et toutes les données qu'il y a sur les emballages qui sont disponibles. Donc, on va mettre tous les labels qui sont imprimés. Donc, par exemple, s'il y a le NutriScore, si dans la salle, il y a le label B-Friendly, par exemple. On va noter toutes ces informations dans la base. En plus de ça, on va calculer des scores, comme le NutriScore pour la qualité nutritionnelle, comme Nova pour le degré de transformation des aliments, comme l'EcoScore pour l'affichage environnemental. Aujourd'hui, sur l'affichage environnemental, en fait, l'ADEME a lancé une consultation. Il va y avoir un score officiel. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs scores qui coexistent. L'EcoScore, le PlanetScore et d'autres. Là, nous, ce qu'on espère surtout, c'est que très, très vite, on va avoir la formule du score officiel et on va pouvoir calculer le score officiel sur tous les produits. C'est ça, l'idée. Bonjour, Hidalgo Delilec. Stéphane, vous en êtes à combien de produits globalement sur les emballages ? Ça, une première question. Et une deuxième, à ton avis, qu'est-ce qui permettrait d'accélérer l'adhésion des marques fabricants à Open Food Facts ? Alors, sur les emballages, on en avait 12 000 le mois dernier. Ça a dû monter un petit peu. Donc, c'est 12 000 avec les emballages vraiment très précis, avec les poids. On a eu plusieurs autres producteurs qui ont envie de nous donner les données, mais en fait, qui ont déjà du mal à les avoir en interne. Et donc, voilà, dès qu'elles les auront, elles nous les ont promis. Donc, on espère les obtenir bientôt. Ce qui va permettre aux producteurs d'être encore plus engagés, on en parlera tout à l'heure dans les tables rondes, mais le fait d'être pas mieux connecté à tous les catalogues de données, que ça soit ceux de GS1 ou d'autres, forcément, ça aide. Nous, ce qu'on a remarqué, en tout cas en France, c'est que la quasi-totalité des fabricants, des distributeurs, sont prêts à nous envoyer les données. Ils nous ont tous donné un accord de principe. Après, c'est plus les modalités techniques. C'est-à-dire que, voilà, tous ceux qui sont connectés à Agena 3000 et Quadis, ils ont juste une case à cocher et ça nous envoie les données directement. Les plus petits peuvent nous envoyer les fichiers Excel, des choses comme ça. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour que ça soit vraiment le plus simple possible. Tout à l'heure, il y aura Jacques Iouet de Agena 3000. On pourra dire ce qu'on fait avec Agena, justement, pour encore faciliter cet envoi des données. Et par contre, comme je disais, maintenant, on a le défi de l'international. C'est-à-dire que, finalement, en France, on est vraiment très heureux de voir que la transparence, en tout cas sur les données qui sont sur les emballages, c'est gagné. Il n'y a plus un seul producteur aujourd'hui qui considère que c'est des données privées, cachées, etc. Par contre, à l'international, ce n'est pas encore l'habitude. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à atteindre cette masse critique pays après pays pour avoir les données. Et après, l'enjeu, ça va être de continuer à aller de plus en plus en profondeur. Les emballages, par exemple. Mais voilà, remonter la chaîne, par exemple, sur les ingrédients. Si on veut calculer un score environnemental, il faut le pourcentage exact de chaque ingrédient. Il faut l'origine de chaque ingrédient. Éventuellement, il faut les labels de production type bio, etc. de chaque ingrédient pour pouvoir calculer les impacts au plus près. Donc, il va y avoir un enjeu là-dessus de remonter, d'étendre à toutes ces données où la plupart des producteurs... Enfin, il y a beaucoup de producteurs qui sont prêts à les donner. Mais il y a, pareil, l'enjeu déjà d'arriver à les trouver parce que souvent, c'est les fournisseurs qui les ont, etc. Des choses aussi simples comme les résines de plastique. Il y a certains producteurs d'emballages pour qui, en fait, c'est des données secrètes. Si on voulait avoir... Sur les emballages, par exemple, une résine, c'est pas forcément seulement du polypropylène. C'est du polypropylène, plus des additifs pour que ça soit brillant, plus des additifs pour que la forme soit tel format, etc. Et donc, voilà, c'est toutes ces données-là qu'il va falloir aller chercher d'une façon ou d'une autre. Alors, la plateforme pro, certains d'entre vous la connaissent déjà, ont déjà importé des produits, mais certains d'entre vous ne la connaissent pas. Donc, je vais quand même expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche et en quoi ça peut être intéressant pour vous. Alors, vous connaissez certainement déjà la plateforme publique, qui est un petit peu la vitrine Open Food Fact, où on voit les 3 millions plus produits. Donc, pour enrichir cette base de données, il y a quelques années, maintenant, 2019, nous avons créé la plateforme pro, qui est là pour aider les fabricants à importer de la donnée dans Open Food Fact, sans avoir à entrer les fiches une par une sur le téléphone mobile ou sur le site web. Donc, c'est une plateforme qui est capable de transformer des fichiers Excel en fiches produits sur Open Food Fact. Donc, on peut y intégrer des fichiers Excel. Il y a différents moyens pour transférer de la donnée, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais au-delà de tout l'aspect transfert de données, c'est une plateforme qui vous permet aussi d'analyser la qualité des données. Stéphane en parlait tout à l'heure. On a un peu plus de 180 contrôles sur la qualité des données. Donc, ça permet d'identifier les petites erreurs. On a aussi un outil qui permet d'identifier les opportunités de reformulation des produits. Donc, nous, notre objectif, c'est aussi que l'offre alimentaire tende vers une offre plus saine et bientôt une offre aussi qui soit moins impactante pour l'environnement. Et donc, c'est une plateforme qui vous permet aussi de faire des tests sur les Nutri-scores, les Eco-scores, les groupes Nova aussi. Vous pouvez faire toute votre petite popote dans la plateforme et ensuite pousser ces données vers la plateforme publique. Donc, il faut bien comprendre que c'est deux plateformes bien distinctes. Et donc, visuellement, ça ressemble à ça. Donc, on a refait le design. Ça fait partie des nouveautés aussi de 2023. On a complètement revu l'ergotomie. Mais donc, on a la plateforme pro et la plateforme publique avec la seule différence que dans la plateforme pro, ce sont vos produits uniquement. Et vous pouvez les différencier facilement puisqu'on a maintenant un logo. Open Food Facts Professionals. Alors, en quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 250 fabricants qui partagent leurs données sur Open Food Facts. Il y en a d'ailleurs dans la salle. Merci énormément. Et donc, ça représente un peu plus de 1500 marques. Et donc, voilà, sur la totalité des produits qui sont scannés par les consommateurs, on s'est rendu compte qu'il y a un produit sur cinq qui était un produit dont la donnée avait été entrée par les fabricants. On voit que la part des produits importés par les fabricants est en hausse par rapport aux produits entrés par les consommateurs. et on en est ravis. Donc, l'avantage en tant que fabricant de partager ces données, c'est déjà de reprendre un petit peu la main sur les données publiques parce que, mine de rien, ces données-là, entrées par les consommateurs, c'est de la donnée qui est publique, qui est ouverte. Et donc, ça permet de maîtriser les images qu'on a de nos produits, de maîtriser la liste des ingrédients, les tableaux nutritionnels, toutes les informations liées aux produits. Et donc, nous, depuis quelques années maintenant, on garantit la protection des données entrées par les fabricants. Donc, on les priorise par rapport à des données entrées par les consommateurs. À la simple exception qu'on a des contributeurs qui ont le statut de modérateurs. Donc, ça concerne une poignée de contributeurs avancés qui, eux, ont la main pour aller modifier des données fabricants. Stéphane en a parlé. Open Food Fact, c'est une base de données open source, qui est open data, qui est réutilisée par de nombreuses applications et projets. Donc, en mettant à jour vos données sur Open Food Facts, vous faites le travail une fois, plutôt que de le faire 200 fois. Et ça, en général, c'est un argument qui est assez convaincant. Nous, on est vraiment à la base de données de référence. Et donc, tous ces acteurs piochent les données chez nous. Donc, autant les avoir à jour à un seul endroit. Ensuite, je vais en reparler un petit peu plus en détail. Donc, ça, c'est notre outil qui va vous permettre d'identifier des opportunités pour reformuler les produits. Donc, on a, il me semble, une cinquantaine de règles qui vont tourner sur les fiches produits pour identifier des améliorations. Donc, on va, par exemple, comparer... Admettons, je suis fabricante de biscuits. Open Food Fact va m'indiquer si mes produits sont trop salés, trop sucrés, trop gras par rapport à tous les produits qui ont la catégorie biscuits sur Open Food Fact. Donc, ça me permet de me situer déjà au niveau de la catégorie. Mais on fait aussi des recommandations par rapport au Nutri-Score. Donc, on va être capable d'identifier des produits pour lesquels un changement minime dans la formule, par exemple, réduire le sodium de 5% ou augmenter les fibres d'un pourcentage inférieur à 10%, va permettre de changer la note du Nutri-Score. Donc, passer d'un Nutri-Score C à un Nutri-Score B. Et donc, ça, c'est des recommandations que vous avez automatiquement sur la plateforme Pro à partir du moment où vous importez des données et que les fiches sont complètes et bien renseignées, bien sûr. Ensuite, quelques avantages additionnels. Évidemment, vous devenez un acteur de la transparence. Donc, ça peut être une opportunité de communiquer sur cet aspect-là. Vous participez aussi à aider la recherche puisqu'il y a énormément de scientifiques, d'équipes de recherche qui réutilisent nos données. Donc, participer à la transparence, c'est aussi faire avancer un petit peu, faire bouger les lignes sur ce plan-là. Donc, on en a parlé. C'est aussi contribuer à enrichir la base de toutes les applications qui réutilisent Open Food Facts. Et c'est aussi découvrir certains avantages concurrentiels. Donc, on a des outils qui permettent de comparer vos produits aux produits du marché sur une même catégorie. On a différents outils qui vous permettent de voir aussi la répartition de votre portefeuille produit en fonction de leur Nutri-Score, en fonction de leur Eco-Score. Voilà, on a pas mal d'outils. Et on essaie de continuer d'en développer encore plus. Donc, on est vraiment à l'écoute. Il y aura un atelier cet après-midi pour discuter un petit peu des améliorations qu'on peut faire sur la plateforme pro. Et donc, comment on peut vous aider au mieux, au quotidien, dans vos problématiques métiers. Stéphane en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. On suit le sujet loi AGEC de près. Donc, la loi AGEC, rapidement, il y a une obligation de publication de certaines données spécifiques à l'impact environnemental des emballages, avec notamment le décret sur les qualités et caractéristiques environnementales, décret QCE. Donc là, nous, on est très à l'écoute, très ouverts. À partir du moment où on va recevoir des données des fabricants, on va développer les modules nécessaires pour pouvoir rendre cette information publique, qu'elle soit facilement accessible pour les consommateurs, qu'elle soit exploitable, accessible et réutilisable, comme ce qu'indique la loi AGEC. Donc, ça permettra aussi aux PME et à toute taille d'entreprise de pouvoir faire cette mise en conformité gratuitement, comme toujours avec Open Food Facts. Donc, ça, je ne sais pas si ce sera plutôt pour 2024, j'imagine, vu que l'année touche bientôt à sa fin. Mais on peut en tout cas commencer à travailler avec les données, si vous en avez. Pour parler un peu plus concrètement du comment ça marche pour importer ces données dans Open Food Facts, donc en fonction de la taille de l'entreprise, il y a différentes manières, plus ou moins adaptées. Donc, la première, ça va être la saisie manuelle. Tout simplement, pour les petits producteurs. Ensuite, on travaille avec les imports Excel ou CSV. Ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Comme l'a dit Stéphane un peu plus tôt, on est connecté avec plusieurs catalogues produits. Donc, on peut choisir également cette option. Donc, pour ceux d'entre vous qui travaillent avec Agena 3000, Equadis ou Bayard, mais ça, c'est pour l'Allemagne, donc je ne pense pas que vous serez concernés. On peut donc transférer les informations de manière automatique et en un clic, puisqu'on a déjà créé les ponts techniques entre ces plateformes. Donc ça, le gros avantage, c'est qu'on fait la connexion une fois et ensuite, les données sont mises à jour dans Open Food Facts. Donc, pas besoin de faire des imports tous les six mois. Et la dernière option qui est de développer un connecteur spécifique avec les fabricants qui ont beaucoup de produits. Et bientôt, donc on en parlera cet après-midi avec Agena 3000, mais donc on a une connexion prévue au réseau GDSN, ce qui permettra à tous les fabricants qui utilisent le réseau GDSN de nous envoyer des données. Donc là, on est vraiment très enthousiastes à l'idée de pouvoir développer cette connexion, puisque ça devrait avoir un impact assez important pour Open Food Facts. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette année, on a aussi beaucoup travaillé pour rendre les fabricants les plus autonomes possibles, parce que mine de rien, on a un peu plus de 250 fabricants qui partagent les données, mais ça crée énormément de travail en interne pour faire le support, répondre à toutes les questions. Et puis l'idée, c'est aussi que vous soyez le plus autonome possible. Donc on a mis à jour un guide utilisateur, on a mis à jour une FAQ aussi, et avec Sarazine, on a réalisé des tutoriels vidéo qui vous permettent de mieux comprendre et de faire tout ça en autonomie. On a également mis en place des permanences producteurs, qui se tiennent un mardi sur deux, mais c'est un moment où on est à disposition, donc c'est une heure tous les 15 jours, où on répond à toutes les questions. Et ensuite, on a un petit sondage qui permet de récolter tous vos retours sur la plateforme pro, que je pourrais ajouter à la présentation d'ailleurs, mais donc qui nous permet d'être à l'écoute pour développer les futures améliorations en 2024. On prend en compte vos besoins métiers pour continuer à développer des fonctionnalités sur la plateforme pro. Voilà, alors comment nous rejoindre ? Vous retrouverez certainement ces informations, mais ça, c'est l'URL de la plateforme pro. Donc la seule différence, c'est qu'il faut ajouter pro entre les deux. Et ensuite, notre mail, producteur.openfoodfacts.fr. Donc si vous avez des petites questions. Oui, moi, c'était juste pour revenir par rapport à la base de données, justement, Open Food Facts et ses utilisations ensuite. Moi, j'avais vu que Yuka avait lancé sa propre base de données à partir de 2018. Et donc, je me demandais si vous avez toujours un partenariat en sorte avec eux, parce que justement, le fait de... Si nous, on fait la mage sur Open Food Facts, est-ce que ça va quand même se retransférer sur Yuka ? A priori, non, pour le moment, parce que depuis 2018, leur base de données est privée. Donc a priori, il faudra le faire deux fois, malheureusement. Alors en fait, pour tout vous dire, on est en discussion avec Yuka, justement, pour rendre disponible pour les producteurs qui le souhaitent, les données de la plateforme pro. Alors pas de la plateforme publique Open Food Facts, mais de la plateforme pro, faire en sorte qu'elles puissent aller sur Yuka également. Donc c'est un sujet qui les intéresse beaucoup, en particulier pour l'international, mais aussi, mais ça serait le cas pour la France. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place, en fait. Mais je pense que, effectivement, c'est sans doute quelque chose qui... Si ça vous intéresse, dites-le nous. Nous, ça nous sera très utile pour prioriser ce projet-là et faire en sorte que ça soit le cas. Oui, bonjour, Gilda Saint-Louis-Sucre. Dans le cas d'une mise à jour de données par un modérateur, est-ce que l'industriel en est informé avant, après ? Est-ce que ça peut donner lieu à un échange ? Alors à ce jour, on n'a pas de système de notification qui permettrait de recevoir une alerte indiquant qu'une fiche produit a été modifiée par un modérateur. Mais ça peut être une amélioration. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. cet après-midi, on aura des ateliers créatifs justement pour essayer d'imaginer ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer la plateforme pro pour qu'elle soit la plus utile pour le plus de personnes. Donc ça pourrait être une très bonne suggestion. Dans quel cas des figures, donc, un modérateur s'est amené à changer une donnée ? Pour quelle raison ? Alors, il s'est amené à changer une donnée s'il se rend compte qu'il y a une erreur. par exemple, en confrontant la photo d'un tableau nutritionnel et le tableau nutritionnel avec les valeurs saisies informatiquement. Une erreur qu'on rencontre classiquement de la part des fabricants, c'est par exemple l'inversion au niveau de l'énergie des valeurs en kilojoules et en kilocalories. Il pourrait être amené à corriger ce genre de choses. Mais on n'a jamais vu de vandalisme ou de... Enfin, ça reste de la correction. Nos modérateurs, on les connaît bien. Sur des aspects techniques ponctuels de ce type, en fait, c'est ça ? Des choses assez précises sur des aspects techniques de ce type ? Ça peut être après sur une liste d'ingrédients, ça peut être sur... Tous les champs qui sont disponibles sur une fiche produit, au final. Ajouter des labels... Ouais. Bonjour, je suis une des modérateurs. Alors, je peux vous expliquer que souvent, il y a un manque des producteurs de nous envoyer de nouveaux photos. Et à ce moment-là, on retrouve des photos qui sont nouvelles, qui ne contiennent pas les mêmes informations qu'avant et on va les changer. Alors, c'est aussi un des producteurs de nous garder mis à jour. J'ai une question. Est-ce que sur le même modèle que l'outil que vous avez développé pour faire des recommandations pour l'amélioration du Mitri-Score, vous prévoyez de le faire ou c'est déjà le cas sur les Coscore ? C'est déjà assez explicite parce qu'il y a les bonus, malus, mais est-ce qu'à une plus grande échelle, c'est prévu ? Alors oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, mais qui prend du temps. Pierre parle d'éco-conception dans la présentation juste après, mais oui, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Du coup, merci pour la transition sur un plateau. Donc Stéphane vous a parlé de la rétrospective de ce qu'on a fait cette année, mais quelque chose, je pense, qui vous intéresse au moins autant, c'est ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc on a commencé à dévoiler quelques aspects, je vais vous le décrire peut-être de manière un peu plus précise. C'est quelque chose qu'on a bâti sur vos retours, et donc il faut continuer de nous envoyer des retours sur ce dont vous avez besoin, les besoins émergents, etc. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut bâtir une feuille de route qui correspond vraiment à ce dont vous avez vraiment, vraiment besoin. Donc on va commencer par les améliorations de la plateforme producteur. Donc Manon vous a parlé de la compatibilité à GEC. Je veux vous parler précisément justement de l'éco-conception. La plateforme est connue pour sa capacité sur des catalogues de 1000, 10 000 produits à aller trouver les opportunités de reformulation du Nutri-Score. L'année prochaine, on veut étendre ça à la liste d'ingrédients et à l'ultra-transformation pour pouvoir vous permettre de voir les marqueurs d'ultra-transformation et voir ce qui vous permettrait par exemple de passer en Nova 3. Et de la même manière, on souhaite sur l'environnement vous permettre de trouver les meilleurs produits dans votre catégorie. Je ne sais pas, mettons que vous soyez sur des plats préparés, d'aller trouver les bonnes idées aussi bien en termes d'emballage, de poids des emballages, voir par exemple les meilleures manières d'emballer les produits et plein d'autres choses sur l'environnement pour vous permettre de monter vers le haut de la catégorie et de vous préparer pour le futur affichage environnemental pour pouvoir optimiser vraiment tous les critères possibles. Et de la même manière, sur les scores, on va vous guider encore plus en étant plus pédagogique sur la plateforme producteur. On a déjà des explications sur le Nutri-Score. Le Nutri-Score version 2 va arriver, donc on aura des explications de ce qui change, version 1, version 2. Vous pourrez sortir des listes de produits dont le Nutri-Score a changé pour le communiquer à vos équipes en interne et pouvoir du coup réagir, éventuellement reformuler, etc. Et donc de la pédagogie et puis des exports pour vous permettre de vous préparer à ce changement de scores. et de la même manière, pour le score officiel, donc l'éco-score officiel qui va arriver dans les mois prochains, à nouveau de la pédagogie, à nouveau des fonctionnalités sur la plateforme pro pour vous permettre de savoir quelles données vous manquent, parce que du coup, il va y avoir, je ne suis pas dans le secret des dieux pour la formule finale, c'est encore en finalisation au niveau du MTE et de l'ADEME, mais il va y avoir probablement un intérêt à avoir toute la donnée bien complète pour pouvoir l'optimiser. Donc la plateforme vous pointera tout ça et vous permettra de comprendre comment le score est calculé et comment commencer à pouvoir améliorer le score de vos produits. Et enfin, ça je passe très rapidement, Manon vous l'a bien expliqué, la compatibilité avec la loi AJEC, on vous permettra d'être vraiment de répondre aux critères de la loi et pour zéro euro. Et je vais passer la parole à Raphaël qui est notre expert en machine learning sur le sujet du machine learning et de la recherche. Bonjour à tous, donc je vous fais une petite présentation très rapide pour vous montrer un peu ce qu'on fait chez OpenFoodsFacts en termes de machine learning et en quoi c'est intéressant pour les producteurs. Donc initialement, on a commencé par la catégorisation des produits puisque c'est très important pour calculer le Nutri-Score. Donc réussir à associer un produit à une catégorie donnée et cette année, on a pu avancer sur plusieurs sujets qui étaient importants en termes d'extraction de données, notamment la détection des images de listes d'ingrédients et l'extraction automatique des listes d'ingrédients à partir de ces images-là et la détection aussi des images de tableaux nutritionnels et c'est des nouveautés qu'on aimerait pouvoir incorporer dans la plateforme PRON 2024. Donc ça permettra notamment que toutes les images que les producteurs nous envoient de détecter quelle est l'image nutritionnelle, quelle est l'image des ingrédients de telle sorte qu'elles s'affichent correctement sur la plateforme publique parce qu'actuellement ça arrive assez souvent étant donné qu'on ne sait pas quelle image est associée à quoi, que les images de bonne qualité envoyées par les producteurs ne sont pas celles qui sont affichées sur les fiches produits. Donc ça, en termes de machine learning, il y a également l'extraction automatique des données nutritionnelles à partir de ces images-là qui va permettre de compléter les fiches produits mais également potentiellement de repérer des erreurs qualité entre ce qui est fourni, ce qui est indiqué dans un fiche produit et ce qu'il y a sur l'image. Donc là aussi, on s'attend à terme à avoir une amélioration de la qualité des données globales sur la base. Un autre projet sur lequel je travaille actuellement, c'est une refonte complète de la recherche qui va permettre aussi bien sur l'app mobile que sur le site web d'avoir des résultats plus pertinents que les utilisateurs arrivent exactement aux produits qu'ils le veulent. Également, une refonte aussi de la recherche avancée. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant mais on a un module de recherche avancée qui permet de manière très spécifique de mettre des critères sur chacun des champs du produit et d'obtenir les résultats associés. Donc si vous faites par exemple un benchmark de la concurrence, c'est très utile et on va avoir une interface qui est beaucoup plus intuitive pour faire ces recherches-là et aussi beaucoup plus puissante. Et ça rejoint ce que disait Pierre tout à l'heure en termes de benchmark d'éco-conception, ces nouvelles fonctionnalités de recherche, ça va vous permettre aussi de vous comparer à l'existant pour aussi dans un but d'amélioration de produit. Et je repasse la parole à Pierre sur la Poupil. Vraiment sur le machine learning, la possibilité, même si vous avez pour des raisons internes des silos de données, la possibilité d'extraire ces données directement avec l'aide du machine learning sur la plateforme producteur et sur la recherche, comme le disait Raphaël, la possibilité de se benchmarker aux concurrents directement sur la plateforme producteur de manière simplifiée par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Des nouvelles aussi plus générales de ce qu'on va faire pour le grand public et là je m'adresse aussi à une audience de producteurs alimentaires essentiellement. Donc on sort de six mois de consultation avec notre communauté sur le devenir de l'app et on a déjà commencé à travailler sur des premières maquettes. Donc la prochaine app sera plus personnelle, encore plus personnelle. C'est ce que la communauté a demandé. Donc avec la possibilité d'avoir par exemple une gestion simplifiée, par exemple, de la compatibilité avec le gluten, les allergènes, etc. Elle sera également plus personnelle parce qu'on va permettre d'avoir des bilans environnementaux, des bilans carbone sur par exemple un ticket de caisse et ce genre de choses. Donc vraiment pouvoir analyser sa propre consommation et voir par exemple comment on se situe en termes d'émissions carbone. Et puis je vois Santé publique France dans la salle, on pourrait même imaginer la même chose en termes de santé. Elle sera également plus pédagogique. Vous voyez sur la maquette, on est en train de s'orienter aussi vers des guides qui seront intégrés au nouveau module de recherche. Donc par exemple si on cherche eau minérale dans Open Food Fact, on trouvera les eaux minérales mais potentiellement on trouvera des clés de décryptage sur les eaux minérales pour essayer de comprendre comment faire ses choix, quelles sont les choses importantes à regarder pour qu'à terme on puisse même se passer d'Open Food Fact, qu'on ait juste les bons réflexes en tête. Le deuxième projet qu'on va faire c'est Open Product Fact et j'ai même normalement une diapositive à part là-dessus. Open Product Fact en fait c'est un projet qu'on a lancé il y a quelques années pour collecter les produits que les gens nous envoyaient des produits non alimentaires, des livres, des iPhones, etc. Et en fait nous allons repositionner Open Product Fact pour fournir en fait des API et de la donnée pour l'économie circulaire. le constat c'est qu'en fait on est entouré d'objets dans cette salle il y a des centaines d'objets il y a un vidéoprojecteur il y a des chaises et en fait ces objets souvent ils partent à la décharge à l'incinérateur parce qu'ils sont cassés parce qu'ils sont plus utiles et en fait on va créer les API circulaires on va défragmenter la donnée pour permettre de prolonger la vie de ces objets en permettant aux gens de les réparer donc pièces de rechange manuels de réparation mais aussi de les réemployer pour leur trouver un deuxième un troisième un quatrième utilisateur et de les maintenir de s'assurer qu'ils ne tombent pas en panne donc ça va être un très gros projet aussi sur lequel on va commencer à travailler donc je vois Carrefour dans la salle on va pouvoir également gérer les produits non alimentaires typiquement et fournir aux consommateurs des carnets de vie des objets et les aider du coup à trouver des solutions circulaires pour leurs objets donc voilà une nouvelle version de l'app beaucoup plus pédagogique et puis Open Product Fact donc on va faire un petit peu plus pédagogique